Bonjour Aurélia, alors comment ça va ? Ben ça va, petit problème de dents mais ça va, ça va mieux. Ah c'est ce qui explique qu'à l'écoterelle tu as abandonné. Ouais en fait j'ai eu un abcès la veille du France de Cross et j'ai eu un trou en conclusion et j'ai eu des problèmes de hanche tendinite et en ce moment je suis en soins avec un implant dentaire donc voilà quoi, c'est foutu, tranquille et repos. Donc ce n'est que partie remise pour bien préparer les mondiaux qui ont lieu en juillet ? Oui, l'objectif cette année c'est les Champelats du Monde et voilà, bien se préparer, prendre son temps, on est bien quoi. Donc pas de stress ? Non pas de stress, il y a le soleil et on tarte d'arriver la chaleur. Pour faire pousser le gazon c'est ça, il faut du soleil ? Ouais et les fleurs surtout. Tu as été marathonienne mais en fait finalement le trail est arrivé trop vite, tu n'as pas vraiment exploité tout ton potentiel sur la route ? Non, je n'ai pas fait une préparation marathon, mon premier était en 2000, en l'an 2000 je voulais faire un marathon, donc c'était à Paris 2h47, c'était mon premier. Et puis après le trail est arrivé mais je reviendrai pour bien préparer un marathon, essayer de refaire de 45 ou de 40, je pense que je suis capable de le faire. Et aujourd'hui tu prends un maximum de plaisir à courir sur les sentiers ? Ouais, c'est un petit peu ma nature, je travaille aussi en espace vert, c'est un petit peu ma philosophie, mais ça n'empêche pas d'aller aussi vite aussi sur du trail évidemment. Mais après c'est une autre façon de voir, c'est du bitume, ce ne sont pas les mêmes entraînements, donc il faut faire attention. Après donc le mondial, quels seront les objectifs de la seconde partie de saison ? Puisqu'il y aura certainement le championnat de France et les Templiers, est-ce que c'est compatible les deux courses ? À mon avis, les deux courses sur le long, je ne pense pas que ça soit compatible, sauf si on rate les championnats de France et qu'on se remet sur les Templiers. Après, tout dépend un peu des championnats du monde aussi, ce qu'on aura fait par équipe et individuellement. Je n'ai pas trop en fait, il y a des gaps, ça peut être bien, mais j'ai aussi envie de faire revenir sur les Templiers 170, repréparer en fait les Templiers. Est-ce que dimanche, tu vas regarder à la télévision ou est-ce que tu seras sur le bord de la route pour voir les coureurs ? Malheureusement, je ne serai pas sur le bord de la route comme je travaille, donc ça sera devant la télé au travail. Je travaille dans un parc et je fais 9h20, donc samedi dimanche, donc ça sera devant la télé. Ah oui, ce n'est pas banal, oui. Je comprends mieux l'intérêt pour le trail et s'évader, donc. Ouais, ouais, ouais. Et moi, j'habite en région parisienne, donc c'est vrai que le trail, ça me permet d'avoir autre chose, même si ici, on arrive à avoir des forêts et tout, quoi. Mais j'aime bien la lausère et j'y vais souvent, quoi. J'ai une petite indiscrétion, là. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour banal, en fait. Non, aujourd'hui, j'ai pris un an de plus. Alors ? Et je crois que j'ai 38 ans. C'est mon anniversaire. Ce n'est pas banal, mais bon, un an de plus, quoi. On m'a dit que c'était l'année pour être encore championne du monde par équipe, donc ça peut être, pourquoi pas, une bonne philosophie. Donc dans 4 ans, 42 ans, un marathon, par exemple ? Ouais, mais je vais essayer avant, quand même. Quand je vois Laurence, qui est en force de l'âge, ouais, on peut encore faire de belles choses, encore. Bon, merci et bonne saison de trail. Merci à vous, en tout cas. En tout cas, merci, vous parlez beaucoup de trail. C'est bien. Non, c'est vrai.